Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la deuxième vidéo d'ouverture. Et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la dernière série qui vient de sortir ce vendredi 14 août avec cette petite boîte de stratégie et combat. Donc c'est la dernière série, épée, bouclier et ténèbres embrasées, la série numéro 3, l'extension numéro 3. Et je vous montre la petite boîte avec le Draco Feuvet Max derrière. Alors dedans nous aurons un booster évolution de 23 cartes contenant une carte promo brillante. Pour avoir la collection complète il en faut 4, nous ici on n'en aura qu'une seule. Puis les 4 boosters d'épée, bouclier et ténèbres embrasées qui vont nous intéresser pour l'ouverture. Et aussi une carte à code pour le JCC Pokémon Online comme d'habitude. Ne traînons pas plus et ouvrons cette boîte. Je l'ai laissé sceller, comme ça je l'ouvre avec vous. Regardons ce qu'on a à l'intérieur. Donc on regarde les 4 boosters, j'espère avoir les 4 illustrations. Dommage. On a deux fois le légendaire. Puis Scolossan de VMAX, Angoliath de VMAX. Alors à l'intérieur, le petit poster de l'extension. Épée, bouclier et ténèbres embrasées, une flamme qui transperce l'obscurité. Si vous voulez lire, vous pouvez mettre sur pause. Et donc, les 23 cartes ici, qu'on va s'ouvrir pour les regarder plus en détail. Alors, donc nous, comme je vous avais dit, il y a 4 cartes promo. Nous, celle qu'on aura, c'est Archeduc. C'est donc bien la promo Sword and Shield 0.35. C'est une holographique avec le sigle de l'extension ici. Et après, toutes les autres cartes sont identiques pour chaque ouverture. On a Sonia, Nabil, Brindibou et Flèche, Quanton en plusieurs. Ça, c'est ce qui peut vous servir à faire des decks pour le jeu et donc les combats de cartes. Delacmessing, Dresser, Peterson, Pokéenfant, Guido, Darkrai, une rare, Soloshi en plusieurs fois, Diamat, la dernière évolution de Trioxydre. Et après, le code, si vous voulez ouvrir le boîtier Stratégie et Combat. Donc, je pense qu'au niveau de ces cartes, comme elles sont numérotées avec le logo, elles font sûrement partie de l'extension Ténèbres embrasées. Et donc, si jamais vous n'arrivez pas à les obtenir dans les boosters, on peut toujours les avoir directement dans ce boîtier. Donc, on va regarder une dernière fois la petite carte promo. Hop, on met ça sur le côté. Et on est parti. On va sauver les 4 boosters. Comme celui-là, on l'a deux fois. On va commencer avec et terminer avec celui-là. C'est parti. Espérons avoir une bonne cloche. Je vous donne le code. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Donc, pour moi ici, ce sont les premiers boosters que j'ouvre de cette série. Donc, je ne connais pas encore les cartes. Je les découvre avec vous. Avec Carabing. Quanton, que nous avons déjà eu dans les 23 cartes. Un rond doudou. Un craquenoie. Poussifeu. Une énergie psy. Enfin, une autre énergie de l'extension épée et bouclier. Vu qu'on avait eu deux fois les énergies obscures sur la première ouverture. Un sorboule. Feuille ou temps. Cabu. Le dresseur de type feu. Des jeux épée et bouclier. Alors, en reverse. Une commune reverse. Tic. Et la rare. Son évolution finale. Cliticlic. Pour le moment, pas d'ultra rare. Deuxième boosters. Avec Angoliat Vmax. Code. Et on se lance direct. Avec. Grain Golem. Hippopotas. Pyronie. Mimigal. Rond gourmand. Avec tout plein de B autour de lui. Il porte bien son nom. Une énergie feu. Gant d'épreuve. Je ne connais pas. C'est sûrement une nouvelle. Je vous laisse lire si jamais. Un Celerok. Bleu Zeil. Un Pokémon que j'aime bien aussi dans les jeux épée et bouclier. Avec son évolution Corvaius. En reverse. Nous avons Galiquid. Et pour la rare. C'est une ultra rare. Et c'est. Dracofoe V. Waouh. Première carte. Ultra rare. Que j'obtiens pour l'extension Ténèbres en brasé. Et c'est directement Dracofoe. Waouh. Elle est belle. Donc. Comme d'hab. Sous sleeve. Il faut protéger les ultra. Je vous laisse la regarder. Dracofoe qui est justement le booster que nous n'avons pas eu dans les 4 que nous allons ouvrir. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais recevoir deux displays de cette extension demain. Donc. On aura le temps. De voir les 4 boosters pour l'ouverture. Je la mets de côté. On la regardera encore tout à l'heure. Et là. On va passer à ce Colossan de VMAX. Ça c'est un Pokémon aussi que j'aime bien. Dans la 8ème génération. Et même sur le jeu. Il faisait partie de mon équipe. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Si on a deux ultra-rores en cas de booster. Franchement. Là ce serait bien. Alors. Carabing. Qu'on avait déjà vu. Quentin. Déjà vu aussi. Rondoudou. Là c'est l'impression qu'on a les 5 communes identiques au premier booster. Avec Cracknois. Et Poussie Feu. Une Énergie Combat. Imfect. Galifeu. Évolution de Poussie Feu. Légant d'épreuve. Qu'on avait déjà vu. La Reverse. Un Sauve Kipou. Et pour la Rare. Un Gal Vagla. Un des Fossiles. Ah c'est une holographique. Désolé. Je viens seulement de le voir. Donc c'est un des Fossiles. Des jeux épais et boucliers. Mais c'est bien ça. Une ultra-rare. Et une Holo. Et nous allons ouvrir ce dernier booster. Que je n'avais pas dit l'illustration. Mais c'est Eternatox Infinimax. Et pas Gigamax. On est parti. Le code. Le 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et on commence avec Feuille à Jou. Le 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Le 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9, 10. vieux pc galégon la reverse et pour la rare la dernière nous avons un excavarène c'est pas un pokémon que j'apprécie trop celui-là donc une rare classique je mets de côté je voulais vous montrer comme c'est la première fois qu'on ouvre ces boosters on a le sigle de l'extension ainsi que le nombre de cartes de la série c'est 189 sans compter les secrètes bien évidemment c'est une plus petite série que ce qu'on a connu dernièrement surtout avec les dernières de soleil et lune donc ce sera un petit peu plus simple à compléter et donc comme je vous l'ai dit je vais recevoir deux displays on va se faire des ouvertures et donc pour finir cette vidéo on fait un petit récap de ce qu'on a eu d'intéressant sur ce cas de booster donc le galvagla qui est une holo et la carte qui nous intéresse le plus Draco Feu V c'est la 19 sur 189 donc une ultra rare il y a plus intéressant que ça il y a sûrement son V Max je ne me suis pas spoilé les cartes mais avant d'ouvrir le display je regarderai un peu pour vous dire ce qui m'intéresse le plus donc voilà je vous les laisse en fond je vais mettre le Draco Feu un peu plus à la lumière et donc sur ce je vous dis à bientôt pour la prochaine ouverture et des bisous et surtout amusez-vous Amusez-vous abordeaux et des bisous